Mes chers compatriotes, Depuis l'apparition de la COVID-19, la vie est devenue différente et le monde a brusquement changé. Malgré la mobilisation et la détermination de tous les gouvernements du monde, le virus est encore là, avec nous, et met à risque notre santé et nos économies. C'est pourquoi il nous faut agir et réagir ensemble afin de préserver nos vies et que dis-je ? Garantir notre survie. Le 6 avril dernier, par ma voix et au nom du président de la République, le gouvernement a pris l'engagement solennel de mener le combat contre la crise sanitaire liée à la COVID-19 en Guinée et de travailler à l'objectif fondamental d'en atténuer les conséquences. Le plan de repos économique que je vous ai présenté à cette occasion, constitué ainsi, vous vous en souviendrez, une première réponse du gouvernement. Ce plan comporte une composante sanitaire, une composante sociale et une composante économique et financière en guise d'appui au secteur privé. Deux mois après la présentation de ce plan, je souhaite partager avec vous le bilan d'étape de la mise en œuvre des 30 premières mesures décidées. Je vous ferai aussi, par des nouvelles initiatives, du plan de repos destiné à protéger et soutenir davantage nos populations et notre économie face à cette menace mondiale. Que retenir donc de la mise en œuvre de la phase 1 de la repos guinéenne ? D'abord, la composante sanitaire. Le dispositif de surveillance de l'épidémie et nos capacités de repos sanitaire et de prise en charge des malades ont été renforcées grâce à la mise en œuvre de différentes actions, notamment Le déploiement de la surveillance sanitaire tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays et tout particulièrement au niveau des postes frontières les plus fréquentées. L'amélioration des capacités d'hébergement pour une meilleure prise en charge des malades. L'achat de tests rapides et de médicaments et la prise en charge des frais de laboratoire. Le lancement d'essais cliniques par l'Institut de recherche et développement des plantes médicinales et alimentaires de Dubléka. La venue de l'assistance médicale cubaine. La mobilisation générale du corps médical guinéen. Enfin, la consolidation du dispositif de repos sanitaire sur le plan de renforcement des laboratoires, de la logistique, de la communication, de la coordination et de l'assistance technique. À ce jour, 158 milliards de nos francs ont été mobilisés autour de la composante sanitaire. Ensuite, la composante sociale. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale à Nièce, le fer de lance pour l'exécution de cette composante sociale, a déployé ces dernières semaines un premier ensemble d'actions de sensibilisation, d'accompagnement communautaire, de distribution de kits sanitaires et de désinfection d'une vingtaine de marchés et lieux publics. L'État a instauré la gratuité des transports publics, bus et trains à Conakry et pris à sa charge le paiement des factures d'eau et de l'électricité des abonnés au tarif social pour la période d'avril à juin 2020. L'État a également soutenu le pouvoir d'achat de la ménagère au travers d'allègements fiscaux sur les importations de riz et autres d'arrêt de première nécessité. À ce jour, l'État a mobilisé autour de la composante sociale du plan de repos économique du gouvernement, 225 milliards de francs guinéens. Enfin, l'appui au secteur privé. L'allègement des charges fiscales a bénéficié, comme prévu, aux entreprises des secteurs économiques les plus touchées par la crise. Ainsi, les secteurs professionnels, notamment de l'autolerie et du tourisme, ont bénéficié de paiements au titre de la dette intérieure de manière à renflouer leur trésorerie. Ils ont bénéficié également de reports de paiements de leurs charges fiscales pour la période d'avril à juin 2020. Par ailleurs, l'État a renoncé, pour la même période, à la collecte de la TVA sur les entreprises de ces secteurs. Ces mesures ont coûté 60 milliards de francs guinéens à l'État guinéen. Les charges fiscales des entreprises du secteur du petit commerce, artisanat, maquis, bars et restaurants, cinéma et liés de spectacles ont été supprimées pour la période d'avril à juin 2020. Les moindres entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions et 1,5 milliard de francs guinéens, qu'elles soient dans le commerce, l'industrie, les mines et carrières, la construction, ont bénéficié d'un report de paiement de leurs charges fiscales pour la même période à l'an d'avril à juin. En août, les pertes financières subies par les entreprises du secteur du spectacle ont été partiellement prises en charge par l'État. Au-delà de l'allègement fiscal des charges fiscales, la trésorerie des entreprises a aussi été soulagée grâce à la mise en œuvre d'autres mesures, notamment la suspension de la facturation des pénalités des suresteries pour le secteur portiaire, la mise à disposition d'un montant de 200 milliards de francs guinéens dans un compte séquestre logé à la Banque centrale de Guinée en vue d'accélérer les remboursements de crédits de TVA aux entreprises du secteur minier. Mes chers compatriotes, dans le plan de repos, il était prévu que les équipements de santé et produits assimilés entrant dans la lutte contre la COVID-19 soient exonérés de TVA à l'importation pour la période d'avril-agent 2020. Ceci a été mis en œuvre avec, à date, un coût pour l'État de 100 milliards de nos francs. Enfin, l'appui au secteur privé comprenait également deux mesures d'importance majeures destinées à renforcer les mécanismes de financement de l'économie. À ce titre, un fonds de garantie bancaire a été mis en place pour un montant de 50 milliards de francs guinéens pour faciliter l'accès de PME et PMI au crédit bancaire. Un autre fonds d'appui au groupement d'intérêts économiques et aux petites moyens d'entreprise les plus frappés par la crise et répondant aux conditions de financement pour un montant de 40 milliards de francs a été également mis en place. Le secteur de l'agriculture a déjà commencé à bénéficier de cet appui, notamment pour ce qui concerne l'anacarde et la pomme de terre. À ce titre, nous sommes heureux de dire que 15 milliards de francs guinéens ont été mis à la disposition des exportateurs d'anacarde pour des subventions directes aux producteurs. A ce jour, ce sont 480 milliards de francs guinéens qui ont ainsi été mobilisés par l'État pour l'appui au secteur privé. Au total, toutes composantes confondues, la mise en œuvre du plan de repose à la COVID-19 pendant ces trois mois aura représenté un montant de 845 milliards de francs guinéens dont un effort budgétaire propre de l'État guinéen de 730 milliards. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce bilan d'étape serait incomplet s'ils ne mentionnaient pas et ne mettaient pas à nos ailes pour saluer à juste titre l'élan considérable de solidarité nationale qui s'est manifesté face aux difficultés et défis d'une crise inédite par son ampleur et ses effets. Au titre de la solidarité nationale en effet, un montant de 352 milliards a été encaissé en espèces grâce à la contribution généreuse des acteurs nationaux sur le compte spécial COVID-19 ouvert à la Banque Centrale de Guinée. Par ailleurs, les dons effectués en nature dans le cadre du volet sanitaire du plan de repose par le secteur privé national, les ONG et les entreprises multinationales ont été significatifs pour une valeur totale de 114 milliards de francs guinéens. Au titre de la solidarité internationale, nos différents partenaires ont également apporté des appuis au gouvernement. La Banque mondiale par exemple a mobilisé 23 millions de dollars pour le volet sanitaire du plan de repose et le conseil d'entraison de cette institution a également approuvé le 29 mai dernier un financement de 110 millions de dollars pour la nièce sur lequel 25 millions serviront à financer en partie le plan d'urgence sous forme de transfert monétaire dès ce début juillet 2020. Il y a également lieu de se réjouir de l'approbation la semaine dernière d'un appui de près de 150 millions de dollars américains par le Fonds monétaire international. Mesdames et messieurs, il est certain que le Fonds budgétaire très exceptionnel consenti par l'État complété par les contributions financières de nos concitoyens du secteur privé national et de la communauté internationale ont facilité et permis de limiter la propagation du virus en Guinée par la mise en œuvre rigoureuse de la phase 1 du plan de riposte. Nonobstant, le fait que le développement de la pandémie de COVID-19 a été moins spectaculaire en Afrique. Contrairement aux projections alarmistes d'il y a trois mois, nous devons nous abstenir de tout triomphalisme. Il n'est pas permis de relâcher les efforts sur les gestes barrières et les mesures d'hygiène préconisées. Le virus est bel et bien là, toujours actif et toujours nocif. les statistiques internationales de ces dernières semaines pouvent même qu'ils circulent de plus en plus vite et frappent de plus en plus fort sur notre continent. La Guinée, en dépit d'un taux de létalité parmi les plus faibles, n'échappe pas à cette tendance. c'est la raison pour laquelle il est essentiel de ne pas baisser la garde car nul ne peut prédire aujourd'hui comment évoluera la situation sanitaire dans notre pays pour les mois à venir. Conscient de cette réalité, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire sous la haute direction de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, CA Télé ces dernières semaines à concevoir un nouveau train de mesure de riposte en vue de renforcer nos capacités de résilience à la crise de la COVID-19. Que sont-elles ces nouvelles initiatives inscrites dans la phase 2 de la riposte ? À l'instar de la phase 1, la phase 2 du plan sera composée de volets sanitaires sociales et économiques. Les nouvelles mesures vont nous permettre de consolider les acquis dans la durée, les acquis déjà obtenus sur les différents fronts de la riposte. Sur le front sanitaire, les efforts de prévention et de dépistage seront poursuivis, étendus et intensifiés. À ce titre, dans la perspective de la réouverture prochaine des classes et pour protéger tant les élèves que le personnel enseignant, les établissements scolaires et universitaires feront l'objet d'opérations de désinfection. Des kits de protection sanitaire leur seront fournis de même qu'aux lieux de culte à l'intérieur du pays. Les marchés seront périodiquement fermés pour le nettoyage et la désinfection. selon un calendrier à établir par les autorités compétentes. Les administrations publiques et les entreprises feront l'objet d'un dépistage systématique. Enfin, les projets de recherche scientifique seront encouragés et soutenus financièrement par le gouvernement pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Le volet sanitaire de la phase 2 coûtera 150 milliards de francs guinéens pour les trois mois à venir. Sur le fond social, des mesures fortes sont décidées pour protéger davantage nos concitoyens et notamment les plus vulnérables d'entre eux. La nièce déploiera dans les prochains jours un vaste programme de transferts monétaires au bénéfice d'un premier groupe cible de 240 000 ménages à raison de 250 000 francs guinéens par ménage et par mot. Ces transferts seront accompagnés de distributions de vivres aux foyers communautaires infectés et de la poursuite de la campagne de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires entreprises dans la phase 1. Toutes les mesures destinées à soulager directement les populations à savoir la gratuité de l'eau, de l'électricité et des transports publics bus et trains sont reconduites pour trois mois encore soit de juillet à septembre 2020. Le paiement de la rédivance sur les droits de douane à l'importation pour les darrêts de première nécessité est suspendu jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure est déjà effective depuis le 1er juin. Les darrêts concernés sont le riz, le sucre, le lait, l'huile et le loyon. Une réserve de sécurité alimentaire sera créée pour parer tout risque de crise d'approvisionnement, notamment pendant la période de soudure que nous allons connaître d'août à septembre. Les droits de douane applicables à l'importation des produits de pêche sont suspendus à l'exception de la RTL et un programme d'importation de 6 000 tonnes de poissons congelés va être mis en œuvre sous l'égide du ministère en charge de l'économie maritime pour résorber le déficit projeté. Les taxes frappant les contrats d'assurance santé et d'assurance vie seront réduites et des primes et des primes d'assurance sur la vie seront désormais déductibles de l'assiette imposable au titre des années 2020 et 2021. L'inclusion financière sera encouragée et par la facilitation de l'accès au plus grand nombre d'usagers aux services financiers digitaux. Sur le front économique, des appuis aux entreprises et aux activités économiques seront accentuées et complétées. Ainsi, l'État a décidé de prendre à sa charge 50% des charges fiscales reportées en phase 1 pour le secteur du tourisme et de l'autorerie ainsi que les factures d'eau et d'électricité des établissements de ces secteurs économiques. Pour le secteur du tourisme encore, l'effort de règlement des arriérés de l'État vis-à-vis des agences de voyage sera poursuivi. Dans la même logique, les entreprises du secteur de l'autorerie et du tourisme verront réduite de moitié le montant de leurs contributions foncières uniques et de leurs patentes en contrepartie du renouvellement des contrats de travail en cours. Des subventions seront accordées aux institutions de microfinance à travers le fonds d'appui au groupement d'intérêts économiques pour les aider à faire face aux charges liées à la pandémie et à équilibrer leur bilan. Toutes les entreprises seront exonorées du paiement de la taxe d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année 2020 à condition qu'elles s'engagent pour toute la période à conserver leurs effectifs et à leur payer au moins 70% de leur salaire nominale d'aujourd'hui. Aussi, l'État veillera-t-il à ce que la libre circulation des marchandises soit facilitée sur le territoire national afin de garantir la stabilité des prix et la consommation ? Nous sommes conscients que ceci est une condition sine qua non pour un bon approvisionnement des populations en produits alimentaires et une nécessité pour la stabilité des prix. C'est pourquoi des laissés-passés spécifiques continueront à être délivrés aux transporteurs qui acheminent les vivres et les matériaux de construction à Conakry et à l'intérieur du pays sous la responsabilité des ministères chargés de la défense et de la sécurité. La phase 2 du plan de repose se devait de reconnaître l'implication exceptionnelle qui a été et qui est toujours celle du personnel de santé ainsi que des forces de défense et de sécurité qui les accompagnent dans la lutte contre la COVID-19. Les effectifs impliqués dans la réponse percevront donc des primes exceptionnelles sur la période de trois mois de juillet à septembre 2020. Les différents ministres concernés par les mesures que je viens d'indiquer présenteront dans les prochains jours chacun en ce qui le concerne les détails des différentes actions du gouvernement. mes chers compatriotes le gouvernement mesure les bouleversements de notre mode de vie et les sacrifices que nous consentons chacun et tous depuis l'apparition de la COVID-19. comme l'a fait remarquer le président de la République nous devons faire le choix de la responsabilité pour lutter efficacement contre la pandémie et briser la chaîne de contamination dans notre pays. À ce propos il me plaît de redire les félicitations de monsieur le président de la République au peuple de Guinée qui s'est montré à la hauteur des attentes en observant avec discipline et sacrifice les recommandations des autorités sanitaires. Comme d'autres épreuves traversées nous sommes convaincus que celle de la COVID-19 passera elle aussi grâce à notre effort national de solidarité et notre capacité de résilience quand il s'agit de notre pays notre chère Guinée que nous sommes disposés à aimer défendre et protéger. C'est en fait l'héritage de notre histoire et notre espérance pour assurer de l'un de même meilleur à chacun et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. pour la fin. Merci. Merci.